Il y aurait tellement de choses à dire sur Rému et sur la relation qu'il a entretenue avec Marcel. J'ai retrouvé leur correspondance, que j'ai édité dans un livre. C'est une histoire d'amitié, c'est presque une histoire d'amour. Marcel écrivait pour Rému. Rému aimait Marcel et il était un gigantesque comédien qui pouvait nous faire passer, qui continue grâce au cinéma, à nous faire passer du rire-larme en une fraction de seconde. « Et toute la journée, les gens répètent « La petite s'amérade à la caisse et César partira du ciboulon ! » C'est quelqu'un qui a souvent été mésestimé, alors que, c'est pas moi qui le dis, c'est Orson Welles, il était sans doute le plus grand acteur du monde. Il a commencé très jeune, enfant, à 9 ou 10 ans. Mais quand Marcel le rencontre, il joue déjà à Paris, des pièces de boulevard et Marcel lui propose Marius et Rému finit par accepter. Marcel veut que Rému joue Panis. Et puis Rému dit « Non, je veux jouer César. » « Mais pourquoi tu veux jouer César ? » « César, c'est un épisodique, il a 300 lignes de texte et Panis en a 800. » « Mais écoute, Marcel, tu n'as qu'à écrire un peu plus pour le rôle de César parce que l'action se passe chez César, au bar de la marine. Je veux que l'action se passe chez moi parce que je suis M. Rému et que ce n'est pas à M. Rému aller rendre visite à M. Charpin, qui est moins connu que moi, c'est M. Charpin, de venir rendre visite à M. Rému. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Beaucoup de gens disent que Marcel doit tout à Rému, beaucoup de gens disent que Rému doit tout à Marcel et c'est Rému qui dira « Je crois que la vérité est un peu entre les deux. » C'est une rencontre, comme il y en a très peu dans l'histoire artistique. Je ne veux pas dire que c'est une muse, pas du tout. On n'en est pas là, mais ce sont deux hommes qui aiment leur métier, qui s'affrontent et qui sont complémentaires. Parce que Rému adorait Marcel, parce que Marcel était l'intellectuel par excellence, il parlait latin, il écrivait latin, il traduisait Virgile, il traduisait Shakespeare, il était un grand écrivain. Et donc pour ça, il l'admirait. Et Marcel admirait Rému parce qu'il avait le génie du texte, du jeu, de la réplique.